Alors on va passer à une partie un petit peu plus rigolote, en fait les internautes ont écrit, enfin vous ont posé des questions. Ah, c'est pas toi. Il y a une question sur mon père ? Non. Cool. Non. Alors la première question, c'était, je la cite telle qu'elle, c'est Pourquoi tu agis comme si tu avais la moitié de ton âge ? Je ne savais pas trop comment il fallait l'apprendre. C'est pour qui ? C'est pour vous deux. Ils ont précisé. C'est un tu générique quoi. C'est un tu vous en fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi on agit si on avait la moitié de notre âge ? On a kiffé ça, nous on fait ça. Nous on a l'air. Salut ! 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 La moitié de notre âge, non ? Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Cette question est déronée. Vous voyez comment on est en 10 ans les gars ? Bah dans 10 ans on aura 11 ans. C'est ça ? Bah, ça fait quand même un sacré projet quoi de vie. Ouais. Bah c'est-à-dire, pour répondre sérieusement, dans 10 ans... Ça fait que l'on compresse ? Non, on fait cette émission-là, sauf que vue par 10 fois plus de monde. D'accord. C'est bien, ça fait un objectif. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc vous n'aurez pas changé ? Non. Vous seriez toujours habillé en femme dans les Hauts-de-Paris. Ah, il y avait beaucoup de chances. Deux fois plus. Alors celle-là c'est pour McFly. Ça fait quoi d'avoir comme pseudo le nom d'un personnage emblématique de cinéma et d'un groupe pop à minette anglais. Ah ! C'est génial. C'est-à-dire que du coup quand tu tapes ça dans Google, tu tombes pas directement sur moi. Ah non mais toi t'es retrouvable sur Google. Donc ça c'est génial. Le plus mauvais choix. C'est un choix de référencement Google très mauvais. Et par contre ça sonne mortel. Et à la base c'était pas du tout fait pour ça. L'anecdote c'est simple. Un jour on était tous les deux avec Carlito. On dit bon, faut qu'on se trouve des pseudos qui marquent et tout. Et il y a un mec qui rentre dans la salle et qui est un pote à nous et qui fait « Hey McFly ! ». Voilà, et donc c'est dit on prend. Et il y avait aussi O'Connell il avait dit à l'époque. Carlito avait aussi un ancien pseudo qui s'appelait O'Connell. Tu l'as pas gardé ? Il n'y a aucune raison. Non, O'Connell là on était nulle part. Il y avait aucune référence à moi. Que fais-tu là ? Alors après, vous avez entendu parler du jeu Flappy Bird ou pas ? Ouais. Mais j'ai un score de haut, je te montre direct. Ouais, ouais, on veut une démo. Impressionnez-nous. Tu veux une démo ? Oh putain, génial ! Il est où mon tel ? Il est là ! Alors Carlito... Mais on allait mettre un contesté, il va falloir. Combien tu fais ? 77. Ah alors attends. Ok. Carlito est très bon à Flappy Bird. Moi pas du tout. Combien ton meilleur score ? 77. Je te montre. Pas sérieux ? Ouais. 78. Vas-y continue, continue. Oh non mais attends, c'est incroyable ! Tu viens battre le mec qui pensait toi. Ah oui, tu pensais être le meilleur du monde ? Tu pensais être le meilleur du monde ? Tu sais qu'on a un pote, surtout McFly, puisqu'ils ont une relation homosexuelle ensemble, qui s'appelle Mektoub, qui dépasse les 100. Qui s'appelle Gaël ? Ouais. Ouais. Enfin, vous connaissez tous Mektoub, c'est vrai. Je peux jouer un peu ? Moi ? Non, moi je joue. Ah, j'ai merdé. Je suis pas en audition pour jouer. Alors le dernier film qu'on a été voir au ciné, c'était Robocop. Visiblement il a pas fait l'identité. Attends, pourquoi tu es allé voir Robocop ? C'est une question du public. Ah, pourquoi tu es allé voir Robocop ? Il y a déjà un film qui s'appelle Robocop et qui est culte ! Et qui est mieux, par définition, il est mieux. Et non, c'était pas bien, les gens n'ont pas kiffé Robocop. Non, non. Et du coup c'est quoi dans les films pourris que vous avez vu ? Au ciné ? Ou aux vues ? Pourris tu dis ? Ah pourris ! Disons un truc mémorable quoi, comme Robocop en fait. Moi au ciné, je ne vois pas des trucs pourris. On est des esthètes du cinéra. Ok, un film pourri ? Non, en sérieux je suis... Il y avait un Star Rocket hier, c'était fou. Mais c'est culte ! Un film pourri, c'est chaud ! Un film pourri ? La télé est pourrie ! Les films, ça va les films ? Si, si, un film pourri, vraiment pourri mec ! Attends, si, il y en a un, attends, c'est incroyable, c'est... Qui est passé à la télé récemment, que j'avais déjà vu, c'est... Le dernier Astérix. Ah c'est chaud, bien sûr ! C'est chaud ! Ils ont l'accent anglais tout le temps ? Oui c'est celui-là ! C'est insupportable ! Non, c'est insupportable, franchement, c'est... Ça n'est pas drôle de First Happen in a Read of Me ! Non, c'est pas ! Elle est charmante le monde, d'ailleurs ! Oui, par contre, ce qui est fou, c'est que quand tu regardes Mission Cléopâtre, le bonheur ! Comme quoi, l'écriture, ça... Il y a à peu près les mêmes acteurs, à peu près le même budget ! Je veux dire, c'est la même famille de gens. Mais c'est un peu la même famille ! C'est déjà incroyable le gag ! Ils ont changé ! Oui, c'est vrai que c'est plus du tout les mêmes ! Bon, dernière question ! On me fait un coup de Cyprême-Valentin ! Tu suis vraiment Valentin ? Ouais ! C'est quoi le début ? C'est un Valentin 2003 ! Mon tout 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 première zone ! Elle est belle et elle douce ! Et elle sorge un peu le Gauthier ! Je me dis, allez, vas-y, ma gueule ! C'est tous les frères ! On est vieux, on a vieilli ! Oh, putain ! Ils font du yaourt ! C'est vraiment pas possible ! Parce qu'ils ont eux-mêmes écrit, eux-mêmes enregistré ! Moi, attends, on leur offre un ! Moi, je suis pas du genre à dire je t'aime ! Je t'aime un très gros pourcentage ! Alors, pour moi, c'est une évidence ! Je vous aime, vous m'aimez ! Partout m'ouvre un petit coup ! Moi, je suis pas du genre à dire je t'aime ! Je t'aime ! Vous pouvez tous la haine ! Je t'aime ! Alors que c'est faux ! En plus, moi, je suis le pire des canards ! Je dis je t'aime tellement facilement ! Mais l'amour est grand ! C'est fou ! Non, mais c'était vraiment pour dire que... C'est bizarre que j'ai fait que j'ai écrit ça ! Mais c'est une chanson ! Ouais, mais bon, c'est fou, ça me ressemble pas ! Mais ça corrobore à un événement qu'est la Saint-Valentin ! C'est une parodie de l'événement ! C'est vrai, c'est ça ! En fait, tous les invités répondent à la même question ! Vous me donnez quatre morceaux ! Donc, la playlist des invités ! Première chanson, votre chanson préférée ? La question la plus dure du monde ! Bah ça, on t'est ouf ! Je sais, mais je serais incapable d'y répondre ! Mais bon, moi, je la pose quand même ! Moi, j'ai le droit de poser la question ! Si, j'en ai ! Red Hot Chili Peppers avec Sika Mikaniko ! Earth Song, Michael Jackson ! La chanson pour danser ! Didier Rascal, Dance With Me, Calvin Harris ? Je dirais pour danser... Oh putain ! Comment elle s'appelle celle de Myster Ruzo ? Gay dentiste ! Gay dentiste de Myster Ruzo ! La chanson pour copulé ! Pour copulé ? nicolas jarmi mohair si merde comment s'appelle c'est la chanson la plus courte du monde pour toi qui floyd bim il répond même plus il prend mal mais non j'ai pas c'est nouveau ça fait trois ans il prend mal mais m'a comment il s'appelle ping floyd déjà merde j'oublie toujours une superbe chanson et la chanson vous assumerez jamais c'est ça que tu kiffes est-ce qu'une chanson que vous assumez moi je kiffe le beat de boris soir à disco c'est non mais je suis belle le beat de ça monsieur d'accord ça part vite franchement c'est du long de ouf c'est brillant et moi c'est la chanson de ghostbusters pas aller d'ailleurs c'est ça les coups est-ce que j'étais gay quand j'ai allé cool non c'est bien non on s'en fout qu'est ce que quand je regarde sous la douche je suis un pd non est ce que non la vraie question c'est ce que deux mecs qui se touchent les parties génitales on se regarde dans les yeux c'est pd non pas du tout c'est quoi ça c'est protecteur ouais ça c'est ça c'est prendre soin de son son est-ce que si par exemple je mets je vais en colo je fais exprès de mettre un pantacourt ok et j'ai la gaule directement puisque j'ai vu des trucs un peu l'orotique j'ai ma queue qui sort du pantacourt avec un bout du gland et toi t'y arriver à tu le gobe en blanc comme un dragé ça c'est un accident c'est un accident c'est pareil c'est ce que c'est par exemple bon je prends une douche je t'appelle je te dis mec viens 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 et je te dis je t'appelle